Musique Yaorana et bienvenue dans Manava. Nous avons tous eu le loisir de regarder des films, des documentaires ou des émissions produites localement et je vous propose de découvrir aujourd'hui les coulisses de la filière audiovisuelle qui produit tous ces documents. Avec moi, j'accueille Moetai Broserson, président de la Polynésie française en charge de l'économie numérique, Denis Passon qui est président de la Fédération Polynésienne de l'Audiovisuel et du Cinéma, et Tareparepa Teinori, je te prie de m'excuser, assistante réalisateur. Ravi de vous accueillir sur ce plateau, président, merci pour cette très belle surprise. Quelle est la place qu'occupe l'audiovisuel au Fédouin en ce moment et au milieu du numérique ? L'audiovisuel, c'est un secteur qui est en pleine expansion. Ça a très long plus d'un milliard dans l'économie du pays, donc c'est pas négligeable. C'est tout un ensemble de professionnels qui vivent et qui font vivre le secteur. Et c'est aussi un secteur en pleine mutation, puisqu'aujourd'hui, quand on parle d'audiovisuel, on ne peut pas se cantonner à la chose filmée, puisque de plus en plus, les productions 3D... Il y a une évolution technique. Voilà, toutes les technologies issues des jeux vidéo font l'incursion dans le secteur de l'audiovisuel, et la grève des scénaristes aux Etats-Unis nous démontre qu'entre l'IA et l'utilisation de ces technologies, des questions se posent autour de l'avenir du secteur. Denis, vous avez créé la Fédération Pénésienne de l'Audiovisuel et du Cinéma. Tu nous en parles un petit peu, tu nous parles de son utilité et de ses missions ? Alors, c'est une fédération qu'on a créée il y a environ 3 ans maintenant. En fait, ça fait à peu près 20 ans que la première association audiovisuel avait été créée, la TPA. Et on s'est rendu compte, il y a quelques années, que d'autres associations s'étaient créées, et on avait en fait envie de se fédérer. Donc, on s'est regroupés, et l'idée, c'est de développer la filière, de protéger. Et comme dit le président, effectivement, il y a un potentiel développement. On est effectivement dans une période de transition, donc je pense qu'on a vraiment besoin, justement, d'y aller ensemble. Donc, vous avez justement, dans cette optique-là, proposé en tout cas un livre blanc qui a fait un petit peu l'état des liens et qui donne quelques clés ou solutions pour l'avenir. Oui, en fait, depuis de nombreuses années, en fait, depuis toujours, on manquait de chiffres. On parle d'audiovisuel avec des gens, des politiques, mais souvent, c'est un milieu qui n'est pas forcément très simple à comprendre. Donc, on avait besoin de poser quelques chiffres, de poser une base. Et donc, au moment de la création, juste avant la création de la fédération, on s'est d'abord regroupés autour de ce projet de livre blanc. On a eu plusieurs partenaires qui nous ont aidés à le financer. Et donc, voilà, ça a posé un petit peu les bases aujourd'hui qui nous servent, justement, pour essayer d'avancer et essayer de poser des nouvelles choses. Tareparepa, alors toi, tu es assistante réalisateur. Alors, en quoi ça consiste et quel a été ton parcours pour arriver à ce métier ? L'assistante réalisateur, c'est vraiment accompagner le réalisateur pour que le film s'exécute selon sa vision. C'est aussi bien le plan de travail, c'est-à-dire faire en sorte de caler tout ce qu'il faut. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup de travail. C'est énorme. Un énorme travail, mais c'est aussi ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'il y a un travail avec le réalisateur et c'est la partie créatrice un peu de ce poste-là. Et en formation, qu'est-ce que tu as fait comme formation ? Pour beaucoup de gens ici, je n'ai pas eu une formation en école classique. Moi, j'ai fait une licence de communication qui m'a amenée dans un stage, dans une boîte de production et c'est comme ça que j'ai démarré. Et j'ai eu la chance de toucher un peu à tout, de cadrer, de monter, d'être à la régie, de faire charge de grotte. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de régie. Ce qui n'est pas très créatif, c'est beaucoup de logistique. C'est assez ingrat, mais c'est essentiel. Ça permet de comprendre les choses de l'intérieur. Tout à fait. Et je me suis tournée vers ce métier que j'exerce quand c'est possible, parce qu'on n'a pas une industrie qui fait que c'est possible de rester dans un seul. On va dire, oui. On est obligé d'être multitâche. Président, les productions locales aident à la promotion de la destination. Alors, est-ce que ça fonctionne dans un sens, dans l'autre, dans les deux ? Est-ce que c'est les productions qui mettent la destination en avant ou est-ce que c'est la destination qui attire les productions ? C'est un peu des deux. Et puis, le pays, au milieu de tout ça, essaie de faire en sorte de mettre de l'huile dans les engrenages. On a principalement un dispositif qui est le SCA, qui vient en soutien à la création cinématographique et audiovisuelle. Ça représente à peu près 130 millions par an. Pour moitié, c'est orienté vers la production de documentaires. Encore très peu, trop peu, à mon sens, à mon goût, de fiction. Mais on va essayer de faire évoluer ça. Et l'idée, c'est justement de susciter la venue et la mise en place de grosses productions chez nous au travers de ce qui existe ailleurs dans le Pacifique, à Hawaii, à Fidji, à Angleterre-Zélande. C'est, on va dire, une agence qui va chercher ces productions, qui les suscite, qui va taper à la porte des grosses studios en leur disant, écoutez, si vous avez des cocotiers, du sable blanc et des lagons, venez chez nous, allez pas en Maldives. Alors justement, dans le livre blanc, vous proposez quelques idées, vous soumettez quelques idées. J'imagine que, d'un côté, vous vous appuyez dessus aussi, parce que maintenant, c'est un document qui est chiffré, intéressant. Et dans le document, vous parliez, entre autres, peut-être d'incitation financière, d'abattement, ce genre de choses. En fait, aujourd'hui, effectivement, comme le président, il y a le SCA, qui est destiné principalement aux documentaires, aux magazines et aux fictions. Mais aux fictions, on va dire, de petits budgets, on va dire. Mais si on veut s'aligner sur ce qui se fait au niveau international ou même autour de nous, dans le Pacifique, en fait, il faut un dispositif qui soit plus important. Incitatif. Voilà. Donc, ça peut être sous forme de crédit d'impôt. Voilà, les formes changent en fonction des pays. mais l'idée, c'est de pouvoir s'adapter à des budgets qui sont beaucoup plus importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur des grosses productions, si on prenait un exemple, une grosse série Netflix, par exemple, le SCA ne serait pas adapté, ne pourrait pas venir aider ce genre de... Et donc, c'est là où, aujourd'hui, on est un petit peu... La bataille est un petit peu difficile. On va t'en découvrir, il faut des lignes budgétaires, évidemment. Il y a une réalité aussi... En Nouvelle-Zélande, ça existe. En Hawaii, ça existe. À Fidji, ça existe. Ici, aujourd'hui, on n'a pas encore ce dispositif qui pourrait permettre de toucher ces grosses productions. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est ça. Le gouvernement, président, en termes d'incitation à les possibilités de le faire ? Après, la volonté, sûrement. Après, c'est des lignes budgétaires à mettre en place. Ce n'est pas facile. Oui, mais avant toute chose, je crois qu'il faut qu'on ait un débat. Il faut qu'on discute avec les professionnels. C'est toute l'idée d'organiser bientôt des assises de l'audiovisuel avec aussi bien les acteurs de la chose filmée, les acteurs de tout ce qui est 3D. Oui, la rincure de numérique dedans. La rincure de numérique, parce que pour moi, ça va ensemble et ça va aller de plus en plus ensemble. Si vous prenez une série comme de Mandalorian qui est disponible sur les plateformes, tous les décors ont été générés sur Unreal Engine. Donc, oui, c'est l'avenir du secteur aussi. Pour moi, il y a plusieurs volets. Il y a un volet formation. Tarepa nous a expliqué que pour l'instant, aujourd'hui, on n'a pas une filière de formation bien structurée. Donc, il faut, je pense, avoir un travail à faire sur la formation. Il y a l'écosystème de production. On est ici dans un studio un peu polyvalent. Il y a beaucoup de petits producteurs qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir leur propre studio. Il faudrait peut-être mettre en place... Bon, on va rester modeste, à l'instar de ce qui se fait, par exemple, en Corée du Sud. J'ai eu la chance de visiter cet énorme studio où on a tourné Squid Games et Thor Ragnarok ou d'autres super productions comme ça. Bon, avoir quelque chose... On n'a pas besoin d'avoir quelque chose d'aussi énorme, mais je pense que mettre à disposition de l'ensemble des professionnels du secteur, des structures de ce type là, c'est important. Sur place, on a aussi ça à proposer. Il faut qu'on ait un annuaire complet des professionnels où justement, l'agence de promotion pourrait dire à n'importe qui d'intéresser, écoute, si tu veux venir faire tel type de production chez nous, voilà, on a ces gens-là qui sont prêts, qui sont pros, qu'on connaît, avec qui on a travaillé. Il faut le dispositif d'incitation fiscale. Et puis, il y a quelque chose qui me tient à cœur, parce que qu'est-ce qu'on a chez nous ? On a des paysages aussi qui sont importants. Et il faut qu'on ait... Il y a une belle diversité de paysages. On a une belle diversité de paysages. Il faut qu'on identifie tous ces sites remarquables qui peuvent être utilisés pour l'audiovisuel. Il faut qu'on les protège. Imaginez que, je ne sais pas, moi, vous allez au Marquis, vous avez un endroit où vous avez des cascades extraordinaires. Si demain, il y a une porcherie qui se construit au pied de la cascade, ça nous enlève une autre possibilité. Voilà. Donc, il faut qu'on les recense. Il faut qu'on les protège. T'en ai parlé pas, tu as travaillé sur des productions internationales qui sont venues se tourner en Polynésie. Quelle est leur vision, justement ? Et quand eux sont sur place, la notion de professionnalisme qu'on a ici et celle qu'ils importent, est-ce qu'ils sont contents ou est-ce qu'ils voudraient plus encore ? Ils arrivent toujours avec des a priori plutôt... On ne va pas dire négatifs. Ils sont dans l'attente, ils ne savent pas trop. Non, mais en se disant qu'on n'a pas forcément des professionnels et qu'ils vont trouver juste de la main d'œuvre, porter des caisses, or, ils sont agréablement surpris parce qu'il y a vraiment des gens qui ont beaucoup d'expérience. Le fait qu'on soit justement polyvalent fait qu'on exerce des métiers qu'on n'aurait pas forcément la chance d'exercer dans d'autres pays parce que la concurrence est très rude. Du coup, on arrive à avoir des postes qu'on n'aurait pas eus ailleurs. Ce qui fait qu'en termes d'expérience, les techniciens d'audiovisuel ici, ils sont vraiment très bons. De toute façon, la Polynésie, on s'adapte. C'est une des grandes qualités, c'est l'adaptabilité. Mais dans tous les métiers. Ils sont vraiment très forts et ils repartent contents. Et on a une grande qualité aussi, c'est qu'on s'est travaillé en groupe, en clan. Et donc ça, c'est une force. Ils sont toujours surpris de voir que sur un projet, on est une grande famille et qu'on donne tout jusqu'à la fin d'un projet. Et ça, ils repartent. Ils ont même du mal à repartir. Toujours. Parce que la Polynésie, quand elle vous attrape, elle ne vous lâche plus. C'est pour ça. Ça se contient dans l'audiovisuel aussi. Alors justement, tout ce personnel dont tu parles, est-ce qu'ils ont comme en Europe un statut d'intermittent ? Est-ce que ça va être mis en place ? Est-ce qu'ils en travaillent pleinement ? Alors il y en a une partie, c'est 100% de leur métier. Il y en a d'autres qui sont obligés de travailler à côté pour pouvoir en vivre et vivre. Denis ? Oui, effectivement, il n'y a pas de statut. En particulier, on a des patentes, tout simplement. Je pense que ce n'est pas le débat aujourd'hui. Non, mais ça fait partie. Ce n'est pas le débat, en l'occurrence. C'est pour combien de temps ça fonctionne. Ce n'est pas le sujet sur lequel, voilà. Mais effectivement, c'est plutôt d'arriver à développer suffisamment la filière pour que ceux qui travaillent une partie dans l'année puissent travailler tout au long de l'année. Parce que ce qui ressort du niveau blanc, les chiffres, c'est ça, c'est qu'on a entre 150 et 200, je dirais même jusqu'à 250. C'est à peu près la moitié des professionnels qui ont un travail à côté. Voilà. Mais on peut avoir des décorateurs, des gens qui viennent des prestataires, des figurants, tout ça, mais le reste de l'année, ils ne travaillent pas sur des productions audiovisuelles. Donc, c'est tout ce pool de techniciens, de figurants, d'artistes qui pourraient, si ça se développe, travailler. Et donc, dans l'esprit de ce que vous disiez, président, c'est que, bon, s'ils ont envie d'aller aux Maldives, très clairement, le salaire moyen aux Maldives, les gens ne sont pas payés de façon extraordinaire. Donc, ça peut être aussi incitatif. Mais ce qui est bien, c'est qu'ici, les gens sont payés correctement. Et donc, c'est peut-être aussi l'image qu'on veut mettre en avant et montrer qu'on est respectué des professionnels. Je pense qu'il faut cette dimension sociale et respect social, elle est importante. Elle est aussi intégrée par les productions, d'ailleurs, dans leur choix de destination. De plus en plus, il y a la partie environnementale. Ils veulent s'assurer que l'impact des productions sur l'environnement est aussi respectable. C'est tout un ensemble de choses. Il y a aussi les acteurs. On a un pôle d'acteurs extraordinaires, des gens comme Minos, Toué Adams, Touari Traki, je pourrais en citer comme ça des dizaines. La plupart se sont formés tout seuls. Ce sont des autodidactes. Certains ont fait peut-être un peu de théâtre, dans des compagnies. Là aussi, il faut qu'on leur donne l'opportunité, je pense à nos jeunes talents qui ont envie de faire ça, peut-être de faire des formations au Coflorent, à New York ou ailleurs. Donc, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler pour justement permettre aux jeunes aspirants acteurs et actrices de suivre des formations un peu costaudes dans le domaine. Ça veut dire qu'on pourrait le faire à la fois localement, peut-être la création d'un film office ou d'une académie, ce genre de choses, et qu'ils aillent parfaire aussi leur connaissance, leur savoir à l'extérieur et qu'ils ensuite ramènent ça en Polynésie pour alimenter notre savoir-faire ? Bien sûr, il faut absolument que nos jeunes Polynésiens puissent partir se frotter un peu à ce qui se fait à l'extérieur. J'étais à Séoul, donc ces studios de production sont tout à fait disposés à accueillir des stagiaires Polynésiens, on est en train de travailler sur les conventions, on a aussi des discussions avec des studios au Japon, et là plus pour la partie manga, dessin animé, 3D, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui vont voir le jour, j'espère, enfin j'en suis sûr, en 2024, et qui vont permettre à nos jeunes vraiment de faire exploser leurs talents. On a des jeunes extraordinaires, des moins jeunes aussi, et puis on a une culture qui se prête à cette création, on a un fond de légende, on a un fond de mythologie qu'on pourrait mettre à la fois en jeux vidéo, en films, en dessins animés, ça commence d'ailleurs, mais il faut qu'on accélère tout ça, et moi je crois beaucoup aussi quand même à l'industrie du jeu vidéo, peu de gens le savent, mais le jeu vidéo aujourd'hui, c'est 400 milliards de dollars. On a une solution il y a quelque temps là-dessus, et on voit qu'il y a déjà l'état d'esprit des gens, ils ont compris que c'était plus simplement jouer avec des manettes au fond du divan, que ça se professionnalise et qu'il y a un vrai débouché, et ça peut être aussi intéressant pour nous. Il y a un débouché même au-delà du simple jeu, parce que la technologie et la manière de concevoir les contenus qui est aujourd'hui utilisé sur les jeux vidéo, on peut la décliner pour l'éducation. Oui, le corollaire est très large. Quand vous regardez le système éducatif qu'on a aujourd'hui, c'est très difficile de retenir l'attention des enfants avec le cursus classique. Et pourtant, vous mettez le même gamin devant un jeu vidéo pendant 4 heures et concentrez. En termes de réalisation, tu n'en parlais pas combien ? En combien de temps on monte un projet ? Après, Denis, tu amènes aussi ton savoir-faire. Et on décide entre le moment où on décide et le moment où on a bouclé, ça prend combien de temps ? Au moment où on décide quoi ? Un projet. Une idée ? Une idée. Oui, on prend l'idée, ça peut être très long. C'est pour que les jeunes gens se rendent compte que ça ne se fait pas en 3 minutes. Il y a l'idée, ensuite il faut l'écrire. Une fois qu'elle est écrite, il faut aller chercher des financements. Et une fois qu'on a les financements, on peut aller chercher la partie filmée, on va dire, et recrutement, c'est la dernière étape. C'est quand tout le reste, le développement, tout ce qui se fait avant, c'est la partie la plus difficile, challenging et longue. Donc c'est vraiment un métier de passionné aussi parce que ça peut être décourageant parfois tellement ça prend du temps. C'est important vraiment de comprendre que ce process est très long. C'est pour ça, je voulais l'installer dans le temps. Oui, ça demande vraiment aussi des compétences particulières, à la fois sur l'écriture, je rebondis sur ça, sur ces talents qu'on a ici. Mais voilà, c'est un vrai métier d'être scénariste, ça ne s'improvise pas. Derrière, il y a un vrai métier de producteur, il y a un vrai métier de réalisateur, de chef opérateur, il y a tout ça en fait. Et ça prend énormément de temps, effectivement, entre l'idée, l'écriture, trouver tous ces financements et mettre ça en place et entre les diffuseurs. Trouver des diffuseurs. Mais j'ai vraiment envie de dire que c'est la partie la plus facile, la fin. Et puis surtout, il faut survivre pendant toute cette phase de développement parce que réellement, on est dans la réaction et il n'y a pas de... Ce n'est pas anodin, il y a vraiment tout un cheminement, il faut que ça soit structuré, il faut les fameuses aides, trouver des diffuseurs. Un peu comme les écrivains. Toute la partie où tu écris et que, entre guillemets, tu ne fais pas de l'argent, c'est là où il faut trouver quelque chose qui permet de laisser ce temps de création et d'écriture et de développement et en même temps de pouvoir vivre, tout simplement. Denis, tu as bossé sur Gauguin, Pacifiction, 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 est-ce que tu as vu que ça booste l'image ? Est-ce que c'est mesurable ? Est-ce qu'on voit en avant et en après ? Alors, c'est toujours difficile de mesurer l'impact d'un film. Il y a certaines émissions télé qui arrivent à donner quelques chiffres assez précis mais de manière générale, c'est quand même assez complexe. Mais nous, ce qu'on voit, clairement, c'est des retours au niveau des professionnels. C'est-à-dire des productions en France ou même ailleurs qui rebondissent dessus. Alors, certains qu'on connaissait déjà ou d'autres qu'on ne connaissait pas qui nous ont dit « Ah, mais on a vu ce film-là. On nous a parlé de la Polynésie. Ah, mais c'est super. Ah, mais du coup, comment ça se passe chez vous ? » Donc, on l'a senti au moment de Pacifiction de Cannes. Ça a été assez... Oui, en termes de highlights, on peut faire des films officiellement mieux. Donc, c'est sûr qu'il faut se servir de ça mais il faut que ça s'entretienne. Il faut qu'on met d'autres qui sortent. Alors, d'où l'intérêt de la fameuse création du film Office polynésien, président ? C'est ça. Pour moi, c'est un outil essentiel. Il faut absolument qu'on arrive à le mettre en place. Il faut trouver la bonne forme juridique. Je ne crois pas que ce soit des fonctionnaires qui soient les mieux taillés pour animer ce genre d'initiatives. Ils ont chacun leur domaine de compétence. Chacun a leur domaine de compétence. Je pense qu'il faut confier ça aux privés mais dans la mesure où si le gouvernement met des deniers publics on a des structures qui ressemblent. Si on prend Tétitourisme, c'est un peu la même idée. Il faut que ce soit efficace et qu'on ait un contrat d'objectif avec cette agence. Les actes de développement identifié pour la filière, tu peux nous en parler. Ceux qui, pour toi, vont permettre de la mettre en place et de la pérenniser. Clairement, le TITIF Emergency, c'est sûr que ça va être un outil qui va être essentiel parce que ça va nous permettre d'avoir de la visibilité et d'attirer des productions étrangères. J'imagine que l'utilisation d'un acronyme anglais c'est pour que ça soit compris par tout le monde. Oui. D'accord. On s'est limité sur ça en tout cas. Maintenant, ce n'est pas forcément définitif, mais c'est un petit peu l'idée. C'est effectivement aller attirer des productions étrangères, faire la promotion de la destination, mais c'est aussi nous, dans l'idée, ce TIT Film Office aurait aussi un rôle un petit peu d'expertise sur la filière locale pour aussi pousser un petit peu accompagner, être un relais justement des auteurs, des artistes, des producteurs locaux. C'est un espèce d'outil qui serait un hub entre la Polynésie, les techniciens locaux, les productions et tout ça. Comment des jeunes gens justement, on va pouvoir les inciter à leur président parler d'accord potentiel en cours de discussion avec la Corée, avec le Japon, on va dire le Grand Bassin Pacifique. Évidemment, quand on parle de ça, il y a aussi les Etats-Unis et il y a évidemment aussi la France parce qu'en termes de création, ce n'est pas les derniers. Est-ce que justement, il y a des notions incitatives, des bourses, ce genre de choses qui permettraient d'aller à ces jeunes gens se former à l'extérieur ? Alors, je ne sais pas en termes de bourses, est-ce que c'est vraiment ce qu'on voit ? Oui, mais c'est ce qu'on envisage de mettre en place des bourses spécifiques pour que nos jeunes puissent se former à la fois au métier du cinéma mais aussi au métier de la production parce qu'on ne t'arrête pas à l'expliquer, toutes ces phases de développement, on peut apprendre sur le terrain mais il y a aussi des organismes qui donnent des formations pour devenir producteurs. Oui, parce qu'il y a un très large panel de métiers. Très large panel, il y a toute la partie acteurs, donc pour tous ces métiers-là, on est en train de réfléchir sur comment les aider à mieux se former. Et quand on dit, c'est pour terminer là-dessus, c'est important, en tout cas, nous avons été contactés, il y a un manque de, par un établissement qui voulait monter un BTS audiovisuel localement, on m'a dit que c'était une très bonne idée. Mais attention, aujourd'hui, le marché, la filière est encore un petit peu peut-être jeune. Avant de lancer vraiment des formations locales et d'avoir une dizaine, une quinzaine de nouveaux techniciens tous les ans, je pense qu'on n'est pas encore prêts. Il faut vraiment monter d'un cran. Il faut que la l'opélye puisse absorber ensuite ses travailleurs. C'est vraiment quelque chose qui doit se faire en parallèle. Il faut vraiment qu'on réfléchisse, on va développer, on va attirer plus de tournages et on va mettre en place des formations. Pour un exemple, tu peux être à la Guadeloupe, il y a une série anglaise qui s'est tournée, Meurtre au paradis, ils en sont en 12 saisons. Ah, ils font ça en Guadeloupe ? Je pensais qu'ils faisaient ça en West Indies, d'accord. Ils ont fait ça en Guadeloupe et du coup, ça a boosté évidemment l'endroit. Il y a eu un vol direct avec Londres, entre Londres et Pointe-à-Pitre depuis cette série. Et surtout, en fait, ils ont créé un BTS audiovisuel là, au bout de 5 ou 6 saisons. Donc, c'est clairement, voilà, on ne peut pas lancer aujourd'hui une école. L'idée, c'est de le faire correctement pour que ça se chaîne dans le temps et que ça ne soit pas juste un... Parce que déjà, en l'état, rien que les demandes de stage, on en a énormément et en fait, on ne peut pas les accepter toutes parce qu'on n'a pas assez... Il n'y a pas de débouchés pour le moment. Non, on n'a même pas ce tournage... Et alors, c'est des jeunes qui viennent du Canada, enfin, des jeunes d'ici qui sont partis faire leurs études par leurs propres moyens et qui ont vraiment envie de faire des sages et nous, on n'est pas en mesure... Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment de plus en plus. Je sais que mon fils est dedans. Et comme c'est président, on crée aussi ses liens notamment avec la France, le dernier acteur qu'on avait sur le film qu'on a fait. Lui, il a un statut d'intermittent. Il a bossé sur un film ici. Ses heures de travail faites ici en Polynésie pour un film américain ne sont pas reconnues dans son statut d'intermittent. Donc, c'est ce genre de pont qu'il faut créer pour que lui, il est parti, il fait ses études là-bas et c'est pas... C'est un an avant aussi pour montrer qu'il y a une vraie complexité et que c'est pas juste du cinéma. C'est ce que je voulais... Tout à fait. C'est ça aussi. Est-ce que les diffuseurs locaux, il n'y en a pas 50, jouent le jeu aussi ? Alors, c'est nos partenaires. Et c'est pas une polémique, tu sais, c'est nos partenaires depuis tout le monde. Et je pense qu'il faut vraiment voir la filière audiovisuelle en deux parties. On a cette partie de production locale qui est essentielle. C'est vraiment la base, c'est le cœur. Tout le monde démarre par ça. Mais en même temps, on arrive un petit peu à un seuil, à un plafond. On sait que les télés vont pas continuer, vont pas augmenter demain leur budget de production locale. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'accueil de tournage, des productions étrangères, de l'Amérique, de la France. Parce que voilà, on a ça, il faut le préserver et je pense que c'est vraiment une base solide. Mais on a besoin de cet argent qui vienne ailleurs. Tahiti Tourisme, on en parlait tout à l'heure, utilise aussi l'argument audiovisuel dans le côté attractif de la Polynésie ? Alors, Tahiti Tourisme, pour l'instant, pas tellement. Il y a eu des tentatives dans le passé, si je me souviens bien, il y a dix ans, il avait été envisagé d'intégrer le Tahiti Film Office à l'intérieur de Tahiti Tourisme. l'idée a été très rapidement abandonnée parce que c'est des métiers qui sont différents. Mais c'est sûr que c'est des secteurs qui sont liés. Le tourisme, on va prendre un exemple, la Nouvelle-Zélande, il y a eu un avant et un après, Peter Jackson. Donc voilà, je fais un appel à notre futur Peter Jackson qui nous écoute. On a les paysages qui permettraient de faire quelque chose au moins aussi beau. On a des trucs extraordinaires à faire ici. On peut considérer justement, alors qu'on mise à cinq ans, dix ans, et on se dit qu'on va avoir une structure encore plus professionnelle et plus pérenne ? Il faut que d'ici cinq ans, on ait multiplié par dix le nombre de production locale. Enfin, le nombre de productions qui se font chine, soit des productions étrangères qui viennent, soit la production locale interne qui se développe. Je voudrais juste rajouter que le développement de cette filière va permettre aussi, justement, et on en parle souvent, de nous raconter nos histoires. Bien sûr. Parce que ce qui arrive, c'est que là, on travaille entre guillemets pour les autres, mais on n'a pas en fait la possibilité, alors qu'il y a le potentiel énorme, c'est ce qui a été dit, de pouvoir nous raconter nos histoires, produire nos histoires, parce qu'on a un fond inépuisable et vraiment une envie de tous de produire. Si nous, on crée des sociétés aujourd'hui, c'est pour pouvoir dire « Ok, moi, je veux produire et raconter nos histoires. » Je sais que tu as devancé ma dernière question, parce que c'est la question que je vais te poser, quels sont tes projets à venir ? Eh bien, voilà. Ça, c'est fait. Je vous laisse. mon projet, vous n'aviez pas pas mal de choses à faire, donc c'est pour ça que je n'avais pas besoin de questions. Denis, tu as plein de choses à faire, mais c'est aussi l'avenir de la future réalisatrice que tu es. Tu as des projets en tête, là ? Tu as quelque chose sans nous dire spécialement, mais tu as quelque chose qui tourne et tu te dis comment je vais le mettre en place ? Ah, moi, c'est clairement quand on a monté notre société, c'est pour dire « Ok, je veux raconter nos histoires » ou donner l'opportunité à d'autres personnes de le faire. Pas forcément moi, mais j'ai tellement vu de gens qui ont ce potentiel-là qu'on a envie. On a vraiment envie que ces histoires se développent. Eh bien, merci bien. On voit que la filière polynésienne audiovisuelle a de beaux jours devant elle. Président, merci de... Bonjour à vous. Denis, merci d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV. Sous-titrage ST' 501